Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs vous avez accès à cette émission sur Espace TV, merci de votre fidélité, merci à vous qui nous rejoignez sur Kanyar Zik, très nombreux, on va essayer de faire lecture de quelques messages que nous avons sur notre plateforme. Bonjour la radio, c'est So Amadou Kendouma, Manea, aux différents ambassadeurs de la paix, de dire à la CENI, d'éteindre le feu, qui se trouve entre ses mains, on a marre, donc c'est un éditeur qui nous envoie ce message. Nous restons toujours dans le sillage avec ses éditeurs très nombreux à réagir. J'ai Amadou Kamara du cabinet Tapsir qui nous écrit ce matin, Malik Sankon est un vrai politicien, il est en train de reprendre à ses détracteurs, il fait preuve de courage. Merci beaucoup les grandes gueules. Toujours sur le 657-39-13-13, la junior qui continue, mais Aminata n'a pas tué son père, je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire, la junior. J'ai l'impression parfois qu'il ne se réveille pas bien et tout ce qu'il déraille sur la tête, il le fait passer. La soeur d'Aminata Touré est guinéenne, s'il la remporte, où est le mal ? Citanium qui nous envoie ce message. Donc du côté du RPG, ils font des coups ce matin et vraiment des coups très très durs. Allez, on va essayer de continuer mon cher Tamba avec Malik Sankon qui est en direct. Cette intervention ce matin, j'en suis sûr que ça va faire tâche d'huile mon grand. Absolument, c'est une intervention qui sort de l'ordinaire. Comme je le disais, le ton emprunté s'y est particulièrement au message qu'il entend véhiculer. A l'entendre on sait bien qu'il y a des dessous. Oui, il est déjà d'ailleurs en direct. Ah non, pas encore. Ah, c'est l'information malheureuse que je semblais entendre de l'autre côté. Donc comme je disais, à l'intérieur du propos, vous savez, il y a des choses qui sont dites. Et à écouter Malik Sankon, on a comme l'impression qu'il y a encore d'autres à entendre. Beaucoup d'autres encore plus importantes qu'il faille donc déduire si naturellement M. Malik lui-même ne s'exprime pas clairement là-dessus. On sent bien que le malaise et la déception par rapport à la perte presque certaine de la mairie de Caloum par le RPG Arc-en-Ciel. C'est déjà quelque chose. On a lu pas mal de choses sur la toile, sur les sites d'information, lors des propagandes. C'était quand même, pour le RPG Arc-en-Ciel, une prise qu'elle ne devait pas du tout perdre. Caloum, c'était stratégique, donc pour le parti au pouvoir. Encore, un rendez-vous manqué. Quand même, il faut... Voilà. Alors M. Malik Sankon, si vous nous écoutez en ce moment, le réalisateur me signale que votre téléphone n'est pas disponible. Donc si vous pouvez décrocher, ça serait bien. Allez-y, Tamba. Donc un autre rendez-vous manqué, parce que vous vous rappelez, lors des législatives, il avait été question justement de cela. Et tout le bruit qui avait accompagné le vote du côté de Caloum, jusqu'à ce que Baïdi et Haribo en viennent à bout de la commune. Et encore une fois, on revient, et c'est le même cas de figure qui se présente. Donc le combat, les calculs d'alliances qui vont s'opérer par la suite, tel que Malik Sankon était en train de le présenter, seront naturellement, et c'est mon point de vue, en défaveur du RPG Arc-en-Ciel dans ce côté. Même s'il y a quand même, avec cette possibilité qui lui sont offertes, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais de l'autre côté, ce serait important quand même d'entendre aussi M. Malik Sankon sur les nombreuses accusations qui ont été relevées. Avant même qu'on en arrive à ce verdict, donc Malik Sankon qu'on ne pourra donc plus avoir, avant qu'on en arrive là, vous avez écouté Aminata Touré, qui s'était plaint justement que ses délégués avaient été sortis des CACV. Mais encore mieux, elle voulait intervenir là-dessus, parce qu'elle disait que le RPG était en train d'organiser un hold-up électoral, donc pour empêcher son élection au poste de mairie, ce serait important d'entendre Malik Sankon sur la question. Ce serait intéressant de savoir, au-delà de Caloum, quelles sont les actions entreprises par le RPG Arc-en-Ciel, parce qu'on sait bien que le défi qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, c'était même le propos de Malik Sankon entre-temps, c'était de gagner les 5 communes sur 5, contrairement à ce que, comment il s'appelle, le Célou d'Halen Diallo disait hier, les 4 communes sur 5, l'ampleur de l'ambition était beaucoup plus grande que ce à quoi on a eu affaire, donc malheureusement encore aujourd'hui. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est surtout cette confession, mon grand tamba, à se dire oui, en même temps, je ne vais pas dire, je ne suis pas un analyste, en tout cas des propos, si on peut se permettre, mais ce qu'il disait ce matin, c'était sincère. Alors, moi, quelque chose de particulier m'a marqué lorsque je lui posais la question de savoir est-ce qu'il craint désormais pour le poste qui l'occupe, vous avez entendu Malik Sankon rappeler l'histoire de son combat pour le RPG Arc-en-Ciel. Il parle du Futa où il dit précisément qu'il n'y a personne, il n'y a aucun cadre du RPG Arc-en-Ciel qui ait fait autant que lui pour que M. Alpha Condé se retrouve aujourd'hui à la présidence de la République, donc à Secutoria. Ce qui veut dire que M. Malik Sankon fait quelque chose, il pose un peu plus tôt ses pions. On est carrément dans une communication comme dans un échiquier où l'acteur politique, l'acteur stratégique qui est ici, Malik Sankon, anticipe sur ce qui est en train de se dire. Parce qu'il y a quand même ces détracteurs qui disent qu'il ne sert pas à grand-chose au parti et que pour cela, il ne devait pas être compensé. C'est facile de dire ça aujourd'hui. Moi, je l'ai connu, Malik Sankon, en 2009. Déjà, RPG n'était rien du tout, si on peut se dire ainsi. On sait bien qu'il y a une aile dure, en tout cas dans le discours politique, au sein du RPG Arc-en-Ciel, Malik Sankon en est un. C'est quelqu'un quand même qui ne va pas de moitié dans ce qu'il entreprend pour le RPG Arc-en-Ciel. Mais ce que j'ai voulu dire, même si Malik Sankon dit que c'est son cadet des soucis, j'ai comme l'impression, à l'écouter ce matin, qu'il est en train de rappeler ce qu'il a pu faire pour le RPG Arc-en-Ciel. Ce qui veut dire, quel que soit ce que vous avez à faire comme décision, rappelez-vous qu'un jour, je vous ai servi. Évidemment, c'est bien dit. Allez-y, madame. Non, mais moi, j'ai eu l'impression, en écoutant mon frère Malik Sankon, que j'écoute un homme, oui, c'est un frère. C'est un frère, guinéen. Ah, d'accord. Comme moi, quoi. Comme toi, tu es mon frère. Allez-y, madame. Parce que vous avez des idées tordues, des esprits tordues. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Alors, à l'écouter ce matin, je sens un homme un peu abattu. Oui. Peut-être mortifié par la déception. Par la déception, non seulement à cause de ce qui s'est passé à Calou, mais aussi peut-être à cause des coups bas. Oui. Parce que les gens veulent peut-être lui faire porter le chapeau de l'échec. Mais ça, c'est normal quand même. C'est lui qui est à la tête. J'analyse, Damine. Les gens veulent lui faire porter le chapeau de l'échec. Mais peut-être est-ce que c'est lui seul qui était sur le terrain pour mettre en place toute cette stratégie. À ce que je sache, c'est toute une équipe. L'autre chose que j'ai remarqué dans son propos, c'est le fait de dire qu'il est sûr qu'ils vont l'emporter à Calou. Parce que tout n'est pas encore joué. Mais la question que je me pose, quelles sont les stratégies qu'ils vont mettre en place ? Quelles alliances ils vont mettre en place pour pouvoir déjà l'emporter ? Déjà que la dame Aminata, madame Aminata Touré, est sur le terrain. Elle est en train de se battre. Je pense qu'au moment où le RPG mettait en place ses stratégies, elle a suivi la voie peut-être la plus facile en faisant du porte-à-porte, en étant aux côtés des jeunes de Calou. Parce qu'on a eu quand même certaines réactions qui nous ont dit que des jeunes auraient reçu de l'argent et ils ont dit, on n'est plus bêtes, donnez-nous de l'argent, on va le bouffer, mais on va voter pour qui on veut. Je pense que l'argent, la stratégie de l'argent, il faudrait qu'à un moment donné, les leaders le comprennent, les gens l'ont compris. Vous donnez de l'argent, ils savent que c'est de l'argent du contribuable, ils ne vont pas se gêner, ils vont en bouffer et puis ils voteront pour qui ils veulent. Allez-y. Moi, je trouve que dans... On a lancé le mouvement ici, on n'est pas bête. Allez-y. Dans toutes les formations politiques, il y a des personnes comme Malik Sankon que les leaders politiques gardent auprès de soi. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est chaud, mais on ne peut pas s'en débarrasser parce qu'on sait qu'en politique, dans la stratégie politique, ça peut avoir une importance un jour. C'est un jeu d'échec. Exactement. Donc, moi, je trouve que si Aminata Touré remporte la mairie de Caloum, il va falloir trouver les raisons de sa victoire ailleurs. C'est Magasouba qui a fait sa publicité, c'est elle qui l'a lancée, c'est elle qui a fait sa publicité. C'est vrai, c'est ça la vérité. Si, si, parce qu'on a semblé... En politique, c'est victimisé. C'est l'un des facteurs qui a joué en sa faveur. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas répondu. En un seul instant, elle n'a pas répondu. On ne répond pas à tout. Voilà, parce qu'elle est stille ne même pas connaître celle qui parle. Elle n'est même pas connaître celle qui parle. Donc, du coup, la meilleure réponse qu'elle a pu apporter, c'est si sa victoire se confirme, c'est de remporter la mairie. Alors, ce que je veux rappeler, c'est qu'il y aura une sorte de débarque au sein du RPG. Il y a un malaise qui se sent. Il y aura une débarque. Tu n'es pas marabout quand même. Je ne suis pas... Mais ça se sent déjà. Comment ? Écoutez, quand on est un parti au pouvoir, on a toutes les forces qu'on contrôle. On a tous les moyens que l'on sait. Mais bon sang de bon Dieu, on perd le centre administratif, ça fait quelque chose. Moi, ça me plaît parce qu'il y a un rééquilibrage quand même du pouvoir démocratique. Mais en même temps, pour ceux qui n'ont pas réussi leur mission, il va falloir bien s'expliquer. C'est à Caloum, mais c'est aussi du côté de Bofa où on m'apprend que c'est de pas qu'ici, Maître Hussier a pu mettre ses marques de ce côté-ci. La mine arrête de me montrer cette photo parce que ça me déstabilise. Donc, sincèrement, il faudrait que la CENI, la date qui a été fixée, qu'on ne mette pas un seul jour, une seule seconde de plus là-dessus. Si vous le faites, si vous retardez, ça va laisser libre cours à beaucoup d'interprétations et spéculations. Et c'est la Commission Électorale Nationale, dépendante de Facebook, qui va se charger du reste. Faites votre travail, mais attends, parce que sinon, vous allez être à l'origine de beaucoup de tensions dans ce pays. Voilà, vous êtes chez les Gégés et on s'intéresse aux politiques. Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez à la télévision du côté de Madagascar. Vous le voyez à l'écran, notre invité, notre premier invité ce matin, évidemment, M. Fayah François Bourneau, chef de la cellule de communication du côté du PEDN. On s'intéresse à ces élections, évidemment. Le scrutin du dimanche dernier continue de susciter des réactions. 72 heures après que les Guinéens se sont rendus aux urnes, après l'UFDG et l'UFR, qui n'excluent pas de suggérer l'annulation du scrutin. On essaie de comprendre ce matin avec le responsable de communication du côté du PEDN, que reposent-on ? On a tas de questions ce matin à poser à François Bourneau. Bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Oui, bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. La gueule de bois ou pas du tout ? Ça va, mais ça ne va pas aussi. La gueule de bois ou pas du tout ? Parce que le pays est complètement malade. La gueule de bois ou pas du tout ? La gueule de bois, oui. Oui, voilà. C'est bien. Allez-y, tabac. Un bon verre de Jack Daniels, quand on sort d'une telle situation, ça peut faire tout un bien, François Bourneau. En tout cas, est-ce que vous aussi, le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir vous fait des misères dans le cadre de ces élections locales ? Écoutez, ça nous fait des misères parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à une élection mieux organisée que la momonie électorale à laquelle on a assisté, qui aujourd'hui complètement met le pays en danger. N'oubliez pas que nous sommes sur une étape, une première étape. Les étapes prochaines sont encore plus dangereuses. N'oubliez pas que les chefs de quartier seront désignés sur la base des scores obtenus dans les quartiers. Et vous voyez déjà au niveau communal les tensions qui sont présentes. Attendons-nous, lors de la désignation des chefs de quartier et des présidents des districts, que la tension soit encore beaucoup plus envenimeuse. Vous savez que le PEDN, depuis l'origine, la signature des accords du 12 octobre 2016, on avait alerté que cet accord était dangereux. Parce qu'il faut remonter la source depuis là. Effectivement. C'est quand cet accord a été signé, on a dit, pas question de réviser le fichier électoral, on va aux élections avec. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de procuration ? La procuration intervient lorsqu'il y a une carte électorale disponible qui n'est pas dans les mains du propriétaire par endroit. Et donc, on dit à une autre personne, oui, tu peux aller voter par procuration. Si on avait révisé le fichier électoral avant les élections, ça aurait réduit ce stock de cartes parce que les personnes décédées, on allait être toilettées, les déplacements allaient être contrôlés dans le fichier électoral. Donc, l'une des conséquences que nous sommes en train de vivre, sa cause se trouve dans l'accord du 12 octobre. Vous n'avez pas été dit de limiter le nombre de procuration à 5 ? Ça, c'est maintenant, après. C'est-à-dire que lorsqu'on sent le danger maintenant présent, on essaie de trouver des mesures pour pallier à cela. Mais un arrêté, et plutôt un communiqué, ne peut pas remettre en cause les dispositions d'une loi. Je ne vois pas. Même, c'est ridicule d'ailleurs, le communiqué qui est sorti hier. On suit certains acteurs politiques, c'est félicité, pour dire qu'une préoccupation de l'opposition est satisfaite. Mais c'est un peu naïf. Je m'excuse du terme. Vous êtes d'accord avec le président qui dit finalement qu'il n'y a pas d'opposants en Guinée à la fin du compte. Ce sont tous des amateurs. Je ne crois pas. Il y a des opposants. Parce que ces élections, les gens disent oui, il y a un manque de confiance à la classe politique. Je ne crois pas. La société civile était présente dans ces élections. Il y a eu des candidatures indépendantes. Si d'ailleurs, la population voulait migrer vers de nouvelles têtes, vers une nouvelle classe constituée par la société civile, c'était une belle opportunité de sanctionner les politiques et préférer les candidatures indépendantes. Justement, je parle de cette opposition. Tantôt on veut, tantôt on ne veut pas. Finalement, c'est comme si c'était le jardin d'enfants à la fin du compte. Honnêtement. Écoutez, vous savez, ça, ce n'est pas seulement propre à la Guinée. C'est vrai qu'au sein de l'opposition, il y a certains... Honnêtement. Il y a certains au sein de l'opposition, il y a certains qui manquent de vigilance. De conviction. Oui, de conviction, de vigilance, de stratégie. Alors que la politique, ce n'est pas seulement les cailloux qu'on jette dans la rue, les pneus qu'on brûle. C'est la tête qu'il faut faire. Là, vous pensez à un parti politique, en l'occurrence ? Je ne peux pas pointer du doigt à un seul parti politique. Ah, mais les cailloux, quand même... Parlez de cette opposition républicaine, finalement, à la fin du compte. C'est un peu cela. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec le président quand il dit que cette opposition est bête ? Écoutez, nous, on ne se retrouve pas dans ça parce que nous sommes un parti d'opposition. Et déjà, il faut être aussi... Ça, c'est la langue de bois, je suis désolé. Non, non, pas une langue de bois, Lamine, suivez une chose. François, ça serait bien, franchement, qu'on se regarde et qu'on se dise les choses. C'est très important. Je vous fixe déjà. Voyez-vous. Voilà, quand vous dites, oui, vous, vous avez vu venir ça. J'ai l'impression que Péodienne, c'est un parti de prophétie, à la fin du compte. Voyez-vous. C'est important. Oui, mais c'est... Lamine, il faut quand même reconnaître à certains partis politiques d'opposition... La constance. ...leur différence et leur constance sur pas mal de questions. Absolument, Lamine. Avec tous ses yeux, j'ai envie que tu me regardes. Mais oui, c'est ce que tu fais. Voilà, regarde-moi. Il y a de ces partis politiques, quand même, je ne suis pas Péodienne, je ne suis pas Bloc libéral, je ne suis pas UFR. Il y a d'autres partis politiques. Mais je le redis, il y a des partis qui ont marqué leur différence... Par rapport aux grandes décisions qui ont marqué les processus électoraux passés et en cours. D'hormis ces partis politiques, il y a le Péodienne, il faut le reconnaître. Bien. La question qui m'intrigue, c'est qu'au niveau de la Haute-Guinée, on a appris qu'il y a eu quelques accrochages, notamment avec votre candidat. Dites-nous, au moment où le déploiement se poursuit, les procès-verbaux sont acheminés, comment le Péodienne se situe ? Quelles sont les tendances ? Écoutez, si vous voyez, le RPG ne communique pas sur les circonscriptions de la Haute-Guinée, parce qu'ils sont complètement battus. A Cancan, le Péodienne est premier, il reste 10 bureaux de vote. Depuis hier, les 10 bureaux de vote, la centralisation n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on fait 2 jours sur 10 procès-verbaux, alors qu'il y a 301 bureaux de vote, 301 procès-verbaux. Donc, moins 10, c'est-à-dire 301 moins 10, ce chiffre a été évacué avant hier. Et d'hier, aujourd'hui, les 10 procès-verbaux qui restent ne sont pas encore complètement toilettés, parce qu'aujourd'hui, ils cherchent à tripatuer ces procès-verbaux, modifier les chiffres pour prendre l'ascendance sur nous. Ça ne marchera pas. Nous sommes déjà très vigilants. Nous avons dit à notre candidat de rester serein, mais nous avons dit à nos militants également de rester mobilisés. Vous savez, c'est bien beau quand on voit M. Burema Kondé jouer un peu à l'imam à la télévision. Qu'est-ce qu'il a fait en amont pour éviter aujourd'hui le discours qu'il est en train de tenir ? Il faut qu'on évite de jouer aux sapeurs-pompiers. Il faut qu'on s'habitue, n'est-ce pas, à prévenir, à anticiper les crises. À Cancan, le PEDN a gagné. Nous appelons tous les acteurs qui sont en train d'être mobilisés pour tripatuer ces résultats. Est-ce que ce sont les résultats provisoires affichés par le CACV ? On a trois individus qui nous représentent, trois militants du parti, donc trois responsables, qui nous représentent au niveau de la CACV. On a deux niveaux de centralisation. Il y a cette centralisation au niveau du CACV. Il y a aussi une centralisation au niveau du QG du parti. Bien. François Fayabourouno, notre invité ce matin chez les juges. Vous êtes si optimiste. Vous ne pensez pas avec les dix qui restent que la situation pourrait basculer ? Mais écoutez, avec trois mille voix d'écart, je ne crois pas que dix procès-verbaux parce qu'ils ont limité le nombre d'électeurs à 600. Donc je ne crois pas que dix procès-verbaux puissent remettre en cause un écart de trois mille voix. C'est quand même incroyable parce que quand ça se confirme, ça va être une pyramide complètement inversée. Je vais vous dire une chose, M. Moussa Moïse. Nous, nous sommes sur une dynamique de tout sauf l'ORPG à la tête des différentes collectivités. Nous allons travailler avec tous les autres acteurs, tous les autres partis politiques pour barrer la route au RPG dans le cadre de la gestion des exécutifs des différentes communes. À Cancan, vous êtes avec un parti ? Pour l'instant, on est allé avec une liste PDN, mais nous allons nouer des alliances avec les autres pour qu'on prenne les commandes de la commune et on va travailler avec les autres, n'est-ce pas, pour les intérêts de Cancan, pour le développement de Cancan. Nous allons faire la même chose dans toutes les communes. Justement. Alors, j'apprends aussi qu'il y a eu une arrestation, c'est bien cela ? Oui, bien sûr, on a enregistré une agression contre la personne de notre candidat et contre son équipe. Jusque là où je vous parle, son garde-corps est à l'hôpital régional de Cancan. On a enregistré beaucoup de blessés, son véhicule a été caillassé. Ce qui est dommage, quand on nous dit aujourd'hui, oui, il y a des voies de recours, on a utilisé des voies de recours. On amène la plainte au niveau de la gendarmerie. La gendarmerie nous dit non, qu'ils ont reçu l'instruction que les plaintes doivent être adressées à la CENI. On a été à la police, on nous dit non de s'adresser à la CENI. Vous vous adressez à la CENI, la CENI vous dit, nous, on ne gère que des questions techniques liées aux élections. Ça, c'est des questions qui relèvent du domaine de la loi. Donc, vous sentez une absence totale, n'est-ce pas, des instruments auxquels on peut se confier ou on doit se confier. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir la chienne lit à travers le pays. C'est dommage, mais ce qui est évident, nous, au niveau du PDN, quand on prie, c'est pour que la Guinée puisse vivre la paix. Parce que c'est la plus grande richesse que nous devons partager. Mais ce qu'on voit venir, c'est qu'il sera très difficile de préserver, n'est-ce pas, la paix dans le contexte actuel. Parce que le gouvernement a mis tous les ingrédients en place pour qu'à partir de maintenant, qu'il y ait la chienne lit dans toutes ces conscriptions de paix. Mais vous n'autorisez pas, vous n'employez pas ces expressions pour appeler à la descente dans la rue. Vous n'appelez pas la violence. Vous restez juste vigilants. On reste vigilants. On ne dit pas à quelqu'un qui descend dans la rue. Mais le caractère de l'élection voudrait que le citoyen lui-même, il décide de défendre, n'est-ce pas, sa victoire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est une élection de proximité. Je peux être avec vous dans le même parti. Si c'est mon parent qui est candidat, si c'est la personne à qui je fais confiance ou mon voisin qui est candidat, si je vois qu'il est en train d'être triché, je sortirai pour défendre ses intérêts. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers le pays. Sinon, peu de partis politiques lancent l'appel à la violence. Mais vous constatez que c'est un phénomène de knee-jerk réaction, comme les anglophones le disent. C'est-à-dire que c'est une réaction spontanée. Effectivement. François Bourneau, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Alors, on a vu les leaders politiques, en tout cas quand on revient un petit peu sur la campagne, c'est très important. On a vu tous ces leaders partir à l'intérieur du pays, une manière de donner un coup de main à ses candidats. Du côté du PEDN, l'Ansan Nakouyat était récemment du côté de la Côte d'Ivoire. Il était à Abidjan, entre autres. Pourquoi il ne vient pas chez lui en Guinée ? C'est un choix du parti, honnêtement. Un choix du parti ? Oui. François Bourneau. Oui. Je le dis au nom du parti et d'ailleurs, je pense qu'on est en train d'exprémenter. Non mais non, attendez. C'est un choix du parti. C'est franchement que je vais laisser passer ça, François. C'est un choix du parti. Non, non, François. C'est un choix du parti. Ça, c'est la langue du bois, là. Honnêtement, je vous regarde dans les yeux, François. Mais non, ce n'est pas possible. On n'est pas dans un laboratoire où on est en train d'opérer mon cerveau pour enlever ce qui est dans ma tête. Non, non, mais cette question mérite d'être posée. On a quand même vu que tous ceux qui sont restés au pays se sont soit rapprochés du vieux père Alpha Condé, ou ils se sont légèrement salis. Est-ce que la stratégie du PEDN, c'est de faire en sorte que la tunique de M. Kouyaté reste propre ? Est-ce que vous avez peur des manœuvres d'Alpha Condé ? On n'a pas peur, mais ça fait partie honnêtement des éléments, de la matrice d'éléments que nous avons pour avoir la stratégie actuelle. J'ai un frère qui est candidat indépendant qui me disait hier que vraiment, vous êtes dans un travail très difficile. Et ils avaient opté pour une stratégie de communication de proximité avec des gens. Ils passaient parler aux gens, de comprendre que c'est des jeunes qui veulent s'engager pour gérer leur localité, mais qu'ils constatent à travers les chiffres que vraiment ce message n'a pas été entendu. Qu'il y a une bipolarisation communautaire de la chose, mais de l'autre côté, nous avons un pouvoir qui ne fait rien, qui joue à la manipulation des leaders politiques. Si on tire une leçon importante de ces élections, il y a des leaders qui ont joué à l'inconstance entre opposition et mouvance, qui sont en train de payer un prix. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais je crois que les tendances ou la finalité vont guider beaucoup ces débats. Allez-y, Moussa Mouizila. Par quoi est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe au sein du RPG, selon vous ? Parce qu'on voit que si l'ancien créateur ne rentre pas au pays, au-delà de ce dont vous venez de parler, c'est aussi pour créer une sorte de désir amplifié chez ces militants. Parce que plus on ne voit pas un leader politique, plus on a envie, on le prophétise un tout petit peu. Mais pour le régime en place, avec tous les pouvoirs, avec toutes les forces, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Parce que je suis quand même étonné que des circonscriptions leur échappent. Le pouvoir en veut beaucoup à Moussa Mouizila. Il est doté d'une certaine intelligence de décortiquer le fond des stratégies. Mais je ne vais pas déballer la stratégie du PDM ici. Ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est qu'aujourd'hui, même au niveau de ces élections, on ne sent pas le RPG en tant que parti politique. Le tripatouillage que nous avons vécu, c'est l'administration. C'est l'administration qui a joué en faveur du parti au pouvoir. Et c'est ce que nous dénonçons parce que ce n'est pas le travail de l'administration, ça. Vous sentez aujourd'hui des responsables du RPG. Quand je parle du RPG, les vrais ténors qu'on a vus aux législatives de 2013, aux présidentielles de 2015, soit une partie ne communique pas. On ne les a pas du tout vus. Je connais même certains qui ont pris leur vol la veille des élections qui sont allées dans des pays parce qu'ils ne voulaient pas se mêler. Ceux dont on a senti, vous les sentez abattus. Madame Yeroux parlait de ça tout à l'heure. J'ai écouté Malik Sanko. Vous sentez un homme abattu qui est dans un système où ils ne se font plus confiance, où eux-mêmes, ils n'ont plus confiance en leur propre système. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que nous avons un travail à faire. Et je crois que les résultats que nous sommes en train de voir, c'est vrai qu'on regrette ce qui se passe parce que ces élections, on aurait assisté à beaucoup plus de transparence que ce qu'on a vécu. Mais il faut reconnaître une chose. Si l'opposition s'organise mieux, nous pouvons mettre ces pouvoirs complètement à terre lors des législatives à venir. Allez-y Madame Yeroux. Là, François Bruno, à quoi faut-il s'attendre avec la situation actuelle, avec des tendances qui, je ne vais pas parler à la place de la CENI, mais avec la situation à laquelle on s'attend, des leaders de partis politiques qui se proclament, des candidats, je veux dire, qui se proclament déjà gagnants, remportant certaines circonscriptions avec ces violences, notamment à l'intérieur du pays, à Dingiraï, ici à Conakry. À quoi peut-on s'attendre ? Quel est votre message en tant que leader de partis politiques ? Écoutez, nous sommes un parti qui a toujours lancé un appel à l'apaisement. Nous cherchons que ce pays-là puisse vraiment vivre en paix. Les citoyens sont déjà pauvres. Si vous ajoutez à cela la psychose de la violence, je pense que nous nous retrouverons dans un enfer, alors que ce pays ne mérite pas cela. Le PDN est un pays qui est très responsable, un parti plutôt qui encore renouvelle son message d'apaisement. Mais encore une fois, on ne peut pas obtenir l'apaisement si les conditions d'apaisement ne sont pas posées. Et je crois que dans la mise en place de ces conditions, le gouvernement a le plus grand rôle à jouer. Il faut que le gouvernement s'exprime par la justice, par l'équité. Un gouvernement n'est pas un adversaire au parti politique. Un gouvernement est là pour jouer le juste milieu entre les différents acteurs qui sont en compétition, surtout dans un processus électoral. Alors, vous demandez au gouvernement de prendre la mesure de la chose et de jouer sa part de responsabilité. Mais de bout en bout du processus, on a vu un gouvernement et une administration qui s'est impliquée, qui s'est mêlée du procédé. Et est-ce que désormais, la seule issue ne reste pas cette CENI qui a quand même été donnée différente des expériences antérieures au départ du processus électoral qui concerne ces locales ? Je crois qu'il faut espérer sur tout, sauf sur cette CENI. Nous avons une CENI qui n'est pas du tout à la hauteur. Je crois même qu'il faut regretter qu'on ait changé d'équipe pour avoir l'équipe que nous avons aujourd'hui. C'est sérieux ? Oui, sérieux. C'est la première fois qu'on entend ce genre de discours. Il faut le dire. Nous l'avions dit d'ailleurs bien avant aujourd'hui. Nous avions dit que cette CENI est en train de jouer sur le verbiage. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est prêts. Tout est prêt. Mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on a vécu. Il y a eu des bureaux de vote. La plupart d'ailleurs des bureaux de vote à Matoto ici n'étaient pas dotés de matériel électoral jusqu'aux environs de 11h midi. Nous avions interpellé le comité technique qui est composé des membres des partis politiques. On a un membre au sein de ce comité. On a interpellé les commissaires. Ils nous disent non, ce n'était pas nécessaire d'envoyer les enveloppes sécurisées très tôt. Ce n'était pas nécessaire d'envoyer les fiches de margement très tôt parce que c'est le matériel dont on a besoin vers la fin de la journée. Ce qui n'était pas cohérent. Bien. Nous avions assisté au transport des procès-verbaux vers des domiciles des chefs de quartier. La CENI aurait pu éviter cela. Nous avions assisté à la distribution des cartes d'électeurs. Lorsque certains individus venaient soutirer des stocks de cartes, des lots importants, partir avec, la CENI calculait les statistiques de retrait sur cette base. On nous a dit qu'il y a 80% de cartes retirées à 72 heures avant le jour de l'élection. Donc si on tient compte de la distribution le jour même du vote, ça veut dire que 95% des cartes environ, n'est-ce pas, seraient distribuées. Mais ce n'est pas ce qu'on a constaté parce qu'on a vu des individus. On a commencé à constater le jour du vote à Quancang, à Béila, des responsables de l'administration prendre des lots de cartes avec des procurations en main, jouer un peu au niveau des districts périurbains de ces localités pour faire un bourrage dur. Malheureusement, nos gens se sont beaucoup battus et on n'a pas pu éviter cela. Parce que vous voyez, quand toute une administration se met en branle avec les moyens d'État, ce n'est pas facile pour des citoyens qui sont au niveau de sa collectivité rurale. Merci beaucoup François Brounou d'être passé chez l'SG. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, on a terminé ce matin des sous-techniques avec la ligne téléphonique. Demain, on va se retrouver avec d'autres invités évidemment dans ce studio. Grand merci à toute l'équipe technique, Mahmoudou Kondé qui a réalisé l'émission côté télé. Et Amadou Sou à la radio, prenez soin de vous dans un instant sur Espace TV. Vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïssila. Les infos sont sur Radio Espace. Oumarsoum Kavak et nous retournons du côté d'Angoulême pour Zik. Laisse passer la matinée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada